Coucou tout le monde, je vais attendre que vous arriviez, coucou Marion, je vais mettre le commentaire, alors, j'espère que vous allez tous bien, je vais mettre le petit commentaire pour signifier ce que nous allons, n'hésitez pas, c'est le qui arrive, à commencer à mettre vos questions dans la petite boîte à questions, je vais voir si elle arrive à se connecter, Bonjour, ah, elle est là, Bernadette, hop, yoga post-natale, tac, envoyé, et je vais, super. Je vous laisse arriver, bonjour tout le monde, n'hésitez pas, vous avez la petite boîte à questions avec le point d'interrogation à mettre les questions. Coucou Bernadette ! Coucou Dina ! Je vais enlever les commentaires, comme ça, on va pouvoir te voir, et n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez partager, à la petite flèche, vous pouvez partager le direct, et sur la boîte à questions, vous pouvez mettre vos questions, enfin, si vous êtes d'accord, si vous avez des choses qui vous interpellent, n'hésitez absolument pas, et puis sur le côté, si ce qu'on raconte vous fait du bien, plaisir, n'hésitez pas à mettre des petits cœurs, une tonne de petits cœurs, déjà, pour Bernadette, qui a pris son temps pour être avec nous ce matin, un énorme merci, et bien sûr, ça va rester disponible en replay, pour que vous puissiez, les mamans, les papas, et puis les profs de yoga qui sont là, en profiter. Comment tu vas ? Très bien, très bien, ma petite tour, on est à fond. J'ai envie de te proposer une petite citation, souvent pour ouvrir les lives, je propose une petite citation aux intervenants, alors je te la lis. Enseigner, n'est pas transmettre des idées, enseigner, et architecturer des méthodes de pensée. Enseigner, n'est pas transmettre des idées, enseigner, c'est architecturer des méthodes de pensée. Ça est décrit en 1962 par Corinne Hoffman, qui est une puéricultrice. Est-ce que ça t'évoque quelque chose de ça, par rapport à ton parcours, et à tout ce que tu fais aujourd'hui pour les personnes ? Alors, oui, bien sûr, ça m'éloigné. C'est surtout pas transmettre des théories, transmettre des protocoles qui sont obsolètes tout de suite. C'est pour ça que je préfère m'appuyer sur des choses qui existent depuis toujours, qui ont fait leurs preuves. Et ma façon de transmettre, c'est peut-être de décoder et de ramener chez nous aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire de ça. Donc, en ce sens, oui, j'architecture quelque part ces pensées autour de cette éternelle qui est la maternité et la petite enfance. D'accord. Je trouvais que c'est théorique, c'est vraiment ça. On est dans une façon de penser. Je trouve que le postpartum, il a vraiment évolué. D'ailleurs, tu en parles dans ton livre quand tu évoques tout ce qui a été violent, sophisticale, comment est-ce qu'on a un peu essayé de transférer les besoins de la maman dans le postpartum et avec quelque chose de très fort quand tu dis tout se joue avant six semaines. En fait, on va essayer de parler du postpartum, du yoga post-natal, justement parce qu'on revient au corps, comme tu disais. Avec cette notion de, en fait, juste nous dire en quelques phrases qu'est-ce qui se joue pour toi vraiment dans le postpartum de cette femme. Et après, on va aller à comment est-ce que le yoga post-natal, avec nos deux approches, va pouvoir venir aider cette femme, ce couple, ce bébé à s'expandre en fait. Oui, alors, je ne veux pas être trop alarmiste. C'est un titre un tout petit peu choc, mais il y avait quand même écrit en petit, tout ou presque se joue. Oui, tout à fait. Parce qu'il ne faut pas décourager tout de suite. Et puis, si ça se joue avant six semaines, on peut aussi faire un autre bébé pour avoir une deuxième chance. Bon, donc, tout n'est pas perdu, mais c'est vrai que c'est une période qui était pour moi trop délaissée, trop vide. Il n'y avait rien dans la médecine moderne. Alors que, dans toutes les traditions, c'est six semaines, et ce n'est pas beaucoup dans une vie. Et je le dis aujourd'hui, où les mamans ont envie de reprendre, peut-être trop vite, des activités, peut-être corporelles, qu'elles n'ont pas pu continuer pendant neuf mois, d'accord, mais six semaines, ce n'est pas beaucoup dans une vie. Et dans les traditions, six semaines, c'est tout l'avenir gynécologique qui se joue là, que ce soit la possibilité d'avoir d'autres enfants et beaucoup d'enfants dans les sociétés traditionnelles. Donc si, par exemple, l'utérus est trop descendu, elle aura peut-être des problèmes pour être à nouveau enceinte, s'il est rétroversé, peut-être des problèmes pour garder, mener à terme une grossesse si l'utérus est très bas, le col est agonné, etc. Donc c'est la possibilité d'en avoir beaucoup d'enfants et aussi la ménopause, puisque beaucoup de choses vont se rejouer sur le même terrain, donc les mêmes causes sur le même terrain, les hormones en particulier vont, risquent de faire les mêmes effets. Donc il faut se dire que ce n'est pas juste cet immédiat et qu'aujourd'hui, dans la rééducation périmiale et autres, qui est remise en cause d'ailleurs, on ne fait rien avant six semaines. Et c'est là-dessus où j'ai voulu insister, non, non, ces six semaines, il faut bien les vivre, c'est essentiel. Je trouve ça hyper intéressant, parce que moi j'ai souvent aussi cette approche de dire que finalement, ce qui se joue pendant la grossesse, le postpartum, va permettre à la maman de comprendre son processus émotionnel pour toutes les autres phases de sa vie. Notamment s'il y a une pathologie, une maladie qui apparaît ou des douleurs qui s'installent parce qu'elle est fatiguée, elle vient d'épuisement. En fait, c'est vraiment ce que tu dis de dire, mais en fait, non, tout ce qui se tourne autour de ces six semaines n'est pas que là, c'est pour plusieurs moments dans la vie et même jusqu'à la ménopause. Et finalement, je trouve que c'est... Enfin, il y a cette notion d'attachement qui va être super intéressante, dont vont parler Dolto ou Winnicott, de dire, mais finalement, il y a une régression qui se fait pendant ces deux mois, donc la maman, elle est complètement attachée à son enfant, il y a la sensorialité qui va se développer et puis aussi les douleurs. On va avoir vraiment tout type de douleurs, périnéales, sacrumes, dos, en plus, c'est la lettre. Donc là, elle est sujette à plein de douleurs digestives aussi parce que tout est complètement... Il faut se remettre en place. Et dans ton livre, en fait, il y a une partie où tu parles de détente. Comment, en fait, on peut... C'est vraiment là où le yoga va intervenir, je trouve, dire qu'on va ramener la détente après avoir eu un accouchement aussi pas évident parce que même si on a l'impression que tout est beau, tout est rose, le corps, il y a quelque chose qui s'est passé de fort, en fait. Oui, il faut voir à quel point c'est violent, les suites de couches. La grossesse, on s'habitue, on s'installe peu à peu, ça prend un mois. C'est progressif. Mais là, en deux heures, on perd six kilos, en une semaine, dix kilos. Et en fait, ce qui est très remarquable, c'est que autant la femme enceinte est surprotégée, autant là, la femme est oubliée, c'est le bébé qui est au centre du tableau, elle ne se protège pas, elle s'épuise, surtout au premier bébé, parce qu'on ne sait pas faire, et on a toujours l'impression que si on ne répond pas à son besoin, instantanément, il va mourir. Donc, il faut attendre trois minutes, le temps qu'on s'installe pour pouvoir être allaité, sans avoir mal au dos, avoir mal partout. Mais là, c'est bébé d'abord, bébé d'abord, et la mère s'oublie complètement, et la médecine moderne oublie la mère. C'est le bébé qui est au centre du tableau. Or, moi, je pense que si la mère est bien, ça sera mieux pour le bébé. C'est des pensées très, très originales, n'est-ce pas ? Mais c'est un peu une évidence. Donc, qui s'occupe de la mère ? Personne, dans la société moderne. Il y a plein de gens qui veulent s'occuper du bébé, mais qui s'occupent de la mère ? Personne. Or, dans les traditions, c'est juste l'inverse. Il faut que la mère soit une princesse, il faut que les marraines, les fées, soient autour du berceau pour protéger la mère et l'enfant. Et c'est une période de grande vulnérabilité. Donc, détente, c'est à la fois physique, bien sûr, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'allaiter tout comme ça. Oui, 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 non, pas du tout, tu n'es pas bien du tout là, tu es en train de tout massacrer. Donc, on peut s'installer, il y a une partie corporelle, il y a une partie pensée à la mère dans l'aménagement de la chambre, l'aménagement où elle peut allaiter son bébé, sans se faire tout le temps mal quelque part. Et il y a détente dans la tête, parce qu'il y a une telle responsabilité. Ça, c'est un autre livre. Féminité, maternité, comment les femmes sont manipulées. Et ça, vraiment, on n'a pas beaucoup progressé. Donc, la femme, dans une pression permanente, tout ce qu'elle va faire, de toute façon, ce n'est pas ça qu'il va aller faire. Bon, alors, stop. Ce bébé, il a plein de ressources. Ce bébé, il va aussi éduquer sa mère. Et il faut juste qu'elle se mette à l'écoute d'elle et de son bébé. Mais il y a des petites choses physiques, évidemment. S'installer correctement, utiliser les accessoires, comme les coussins d'allaitement, si elle en a, etc. Et se détendre, c'est respirer. Toujours pareil, respirer. Donc, pour respirer, il faut être dans une bonne position. Et comme elle gâche tout parce qu'elle est toute tendue, parce qu'elle porte son bébé, le ventre en avant, qu'elle pousse sur ses organes, etc. C'est des choses simples qui peuvent changer la vie et rendre cette période magique. Elle est magique, mais quand on est bien installé pour s'allaiter, c'est un moment de plaisir. Même s'il y a des petites douleurs, parfois, au bout de l'allaitement. Mais si chaque fois, c'est vraiment demi-heure, trois quarts d'heure de tension, c'est difficile parce qu'elle n'aura pas, après le temps de dire, maintenant, je m'occupe de moi. Non, il faut pouvoir s'occuper de soi, bébé au sein, bébé dans les bras. Je trouve que ce que tu viens de dire aussi, c'est une notion très importante, parce que quand on parle en psychanalyse, on prend vraiment l'histoire de l'évolution des femmes et on a senti vraiment ce clivage qu'il y a eu entre la diade mère-enfant, même si elle existe. La femme, en fait, quand elle l'a accouchée, elle va aller voir qu'on prend le poids de bébé, voir si le bébé grossit, tout ça, le pédiatre. En fait, on est centré sur ce bébé. Et finalement, elle-même, elle finit par faire la même chose alors que c'est d'abord une diade et que derrière cette diade, la sensorialité va s'installer parce qu'elle se sera aussi connectée à ses propres sensations pour évoquer ce qui va ou ne va pas. Et donc, on va essayer de... Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a la boîte à questions à les poser là. Et ce qui était très important que je viens d'évoquer, c'était pour la détente, il y a aussi à aménager l'espace de la mer, l'espace de vie en pensant à la mer. Si on a une maman qui aime se mobiliser, se lever de telle façon, utiliser telle chose avant, je trouve que c'est déjà un état d'être en yoga, d'être dans son espace. L'aménagement de l'espace va permettre aussi d'avoir cet aménagement des pensées qui sera un peu plus fluide et donc une disposition plus facile à ce qui se passe dans le corps psycho-émotionnellement aussi. Donc, je trouve ça hyper intéressant aussi à mettre en avant. Maintenant, c'est ça. Oui, vas-y. Excuse-moi. Dans cette notion d'espace, je mettrais des enveloppes. Et l'enveloppe, c'est... C'est une enveloppe qui peut être émotionnelle, affectueuse. Donc, beaucoup de mamans, à ce moment-là, ont besoin, par exemple, de leur maman ou retrouvent quelque chose avec leur maman ou pas, ça explose, mais enfin bon. Mais souvent, c'est comme ça. Elle a besoin d'être enveloppée d'amour de la part du papa, du conjoint. Mais il y a aussi retrouvé une nouvelle enveloppe corporelle puisque tout d'un coup, tout a changé en très peu de temps. C'est vide, c'est plus moi. Et donc, dans toutes les traditions, il y a tous ces enveloppements, ces massages, ces bandages, ces gainages. Et le bébé aussi. Le bébé aussi, enmailloté, massé à chaque fois, stimulé. Donc, ce côté enveloppement est très important, je trouve. Et aujourd'hui, la femme est seule. Elle est complètement isolée. Elle est toute seule à la maison. Le confinement, toutes les mamans l'ont connue dans les six semaines. Oui, c'est clair. C'est clair. Et encore hyper important, j'allais en parler, moi, justement, de ce qui me semblait important dans cette pratique de yoga post-natale, c'est d'aller chercher cette notion d'enveloppement. Parce que comme tu dis, effectivement, le petit, il est enveloppé dans le ventre de sa mère et avec tout ce liquide amniotique, la parole utérine. Et que finalement, la régression psychique qui s'effectue chez la maman, qui va lui permettre d'être justement en accord avec les besoins primaires de son enfant, va aussi l'inviter à chercher cet enveloppement. On sait que quand une maman sent les odeurs de la tête, du pied, des mains de son enfant, en fait, elle est en train elle-même de chercher à ce que finalement, on s'occupe aussi un petit peu d'elle au niveau de la tête, de ses pieds pour l'ancrer, de ses mains, parce que c'est ça qui touche, qui caresse. Et je trouve que remettre cette notion de dire, OK, il y a des mots-clés, l'espace. Ensuite, il y a l'enveloppement, toute forme d'enveloppement, à la fois pour mon bébé qui va être amayoté pour pouvoir retrouver cette sensation dans le corps et ne pas avoir ces réflexes moraux qui vont créer des peurs de vie chez lui. Et en fait, c'est aussi chez la mère. On sait qu'elles ont beaucoup de réflexes aussi quand elles sont en train de faire quelque chose qu'on les appelle. Elles disent, oh, je sursaute tout le temps, je sursaute tout le temps. On sent la tension nerveuse et aussi cette tension du corps qui n'est pas détendue. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça redit les choses que j'allais dire, tu vois, sans qu'on n'ait préparé, rien du tout. Donc, en travail postural, puisqu'on a essayé de mettre nos diverses choses élémentaires là ensemble. Ah oui, il y a une dernière notion, tu me diras, je la mettrais bien moi, cette notion dans l'espace, l'enveloppement, les différents types d'enveloppement, c'est la rythmicité. Est-ce que ça te dit quelque chose, ce mot ? Est-ce que… Excuse-moi, je ne sais pas. La rythmicité, le rythme, la rythmicité. Oui, bien sûr, parce qu'un bébé, ça n'a pas du tout les mêmes rythmes qu'un adulte et qu'effectivement, tout doit s'adapter à ça, tout va tourner autour de ça. Mais en même temps, dans le corps de la mère, il y a aussi justement des rythmes qui sont complètement perturbés à ce moment-là. Et c'est vrai que… Là, je vais peut-être choquer, mais regardez un petit peu les animaux. Ils savent s'accorder ses temps. Ils savent… Une chatte qui allait être sceptique, elle est complètement là. Elle paraît un petit peu ramollie, tout ça, mais après, elle se secoue un peu et hop, elle repart. Super. elle s'accorde ses temps. Et je trouve que ça, c'est très difficile dans notre vie moderne de s'accorder le temps de ses maternages. Et c'est vrai qu'on va retrouver là en fin de grossesse ce côté un peu malifère, félin, énervé, puisqu'on voit les hormones de fin de grossesse qui commencent à entraîner un peu les émotions de la maman. Elle a envie d'accoucher, elle n'a pas envie d'accoucher. Elle est dans cette ambivalence, une rythmicité complètement perturbée par les hormones. Et ça va être hyper aussi intéressant parce qu'on retrouve la même chose avec les contractions. ces phases, ça monte, ça descend. En fait, on voit que finalement, le rythme en fin de grossesse commence à être vraiment hyper présent pour inviter la maman à se connecter à ce que son corps va lui demander de faire à la fois avec les contractions, à la fois avec les phases d'éveil, de sommeil de son enfant pour qu'elle-même, elle puisse récupérer et se reposer, je trouve. Alors, donc, le bassin, si on prend cette notion de bassin douloureux, voilà, elle a accouché, elle a son bassin qui est complètement douloureux et on va aller chercher à mettre les éléments qu'on a évoqués, à la fois la rythmicité, à la fois l'enveloppement, à la fois cette création d'espace pour que justement tous les organes puissent reprendre leur, enfin, commencer à se restructurer autour de ces six semaines. Donc, quels sont pour toi les éléments importants autour du bassin que tu peux aller à la fois chercher grâce au yoga et grâce à la sensorialité que va créer le yoga ? Et toujours pour moi et l'anthropologie parce que c'est... Oui, on ne peut pas... On n'a pas inventé les choses. Bon, donc, effectivement, ce bassin a subi beaucoup de choses pendant l'accouchement, déjà dans la grossesse. Ça s'est beaucoup modifié, la Saint-Fils et Sacro-Iliac et il a fallu qu'il s'ouvre d'abord en haut, au milieu, en bas. Enfin, c'est hyper compliqué, c'est hyper magique ce qu'on est capable de faire, mais bon. Et on ne l'a pas aidé vraiment par les positions d'accouchement, mais ça, ce n'est pas le sujet du jour. Et puis, il faut savoir que tous les bébés se présentent en oblique et que s'il n'est pas oblique, il ne peut pas sortir et que donc, tous les bassins vont vriller un peu et que donc, il va y avoir une asymétrie et cette asymétrie a un respect du temps avant de se mettre debout en charge et il ne faut pas se précipiter. Il faut laisser le temps au bassin de revenir en équilibre et il faut l'aider par des... Celle qui a introduit depuis les années 90 le bandage du bassin sur la table d'accouchement et ça, je ne l'ai pas inventé, je l'ai trouvé dans les traditions, écrit en 2003 le premier livre sur les suites de couches c'était ça. Bébé est là, vive maman, un gros pavé mais transdisciplinaire et où j'allais chercher effectivement toutes les approches pour aider cette maman. Et donc, en fait, ce bassin, si elle se met debout en charge trop vite, ça ne va pas le faire et elle va avoir des séquelles pour toute la vie. Le langage populaire est très explicite. On nous dit qu'on peut avoir du rhumatisme après un accouchement. Nous, médecins, ce que c'est que c'est une bêtise du rhumatisme, enfin, des douleurs qui reviennent chaque fois que je suis fatiguée avant les règles, toujours au même endroit et ce n'est pas un traumatisme, ce n'est pas une inflammation, c'est du rhumatisme entre guillemets pour le langage et ça peut être toute la vie parce qu'on s'est précipité pour se lever mais on a le temps de se lever. Mais je sais que je te coupe juste parce que ce que tu viens de dire, c'est incroyable parce que dans les femmes que j'ai 4-5 ans après les naissances des bébés qui viennent me voir parce qu'elles font un burn-out une autre pathologie, mais en fait, on retrouve que ce rhumatisme qui s'est installé en post-natal, en fait, quand on recherche, elles vont me dire mais oui, en fait, ça avait commencé quand j'ai accouché et c'est dingue parce qu'on ne fait pas ce rapport. On se dit mais non, il y a 5 ans mais finalement, non, ça n'a rien à voir et puis en maintenant, ça s'est installé avec cette histoire d'asymétrie, les charges, tout à fait. Et le périnée aussi est asymétrique à partir de là. Exactement. Et ça, on le retrouve en rééducation, bien évidemment. Donc après, on va être obligé de faire des manœuvres plus ou moins ostéopathiques, très bien, mais si on le faisait tout de suite, si on n'attendait pas, si on faisait ce qu'il faut sur la table d'accouchement, moins besoin et ce serait plus facile surtout parce qu'on ait besoin d'ostéopathe, ça ne me dérange pas, mais que l'efficacité serait tellement plus importante. Et je ne suis pas contre les gains, toujours dans le sens d'enveloppement. Si la femme doit se lever trop tôt parce que c'est notre vie d'aujourd'hui, elle ne peut pas se permettre d'être massée tous les jours par les copines, de rester couchée, d'être servie comme une princesse, si elle doit se lever, si elle doit porter les nez, si elle a des étages à monter, il vaut mieux qu'elle se protège. Et je suis pour des gaines, mais des gaines qui ne sont pas des gaines pour serrer le ventre, mais pour tenir les organes. Je vais trouver des tutos sur Physiomath, par exemple, quelque chose que j'ai emprunté au Japon où elles sont soit bandées, soit avec des gaines et les japonaises ne sont pas des énormes dondons avec des ventres distendus. ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça qui va faire que vous allez récupérer vos abdos en restant debout toute la journée le ventre en avant. Oui, tout à fait. Donc, on peut déjà même en étant couché travailler sur des postures qui vont être aussi asymétriques puisque c'est vraiment cette notion de dire on a le bassin, le périnée qui était avec cette naissance emportée par cette asymétrie, mais d'aller ressentir. Moi, je trouve que c'est vraiment une continuité, celle qui a commencé à faire du yoga prénatal, de sentir un peu en post-natal ce qui a évolué. Ça va déjà être un bon indicateur pour elle parce que des fois on va trouver un prof de yoga pour faire des postures et si ce n'est pas vraiment sa fibre, si elle n'est pas vraiment plongée dans ça, en fait, les postures vont aller créer encore, continuer à faire persévérer cette asymétrie et du coup, on va se retrouver dans des sensations qui ne sont peut-être pas guidées de telle sorte qu'on rebête le corps dans l'axe comme par exemple avec le gainage qui va avoir cette idée de dire non, en fait, on n'est pas là pour serrer le ventre, on ne veut pas le cacher, on ne veut pas le faire rentrer parce qu'il n'y a plus rien dedans et qu'on voudrait qu'il revienne comme avant mais dans la notion de dire qu'est-ce que je peux ramener comme ancrage autour de cette zone du ventre, du bassin, les muscles autour et fessiers pour pouvoir créer quelque chose de plutôt tonique. Alors, ce qui est étonnant c'est que moi ces notions sur quand est-ce qu'on peut se lever sans crainte, bon, je les ai trouvées dans un très vieux livre japonais sur la respiration, rien à voir. Rien à voir, je veux dire, avec l'obstétrique mais sur la respiration et il dit après l'accouchement il faut attendre que le bassin se remette avant de se mettre en charge et ils étudient ça énergétiquement on teste le poux chinois pour savoir si tout est bien rééquilibré. Est-ce que donc dans les postures de yoga debout, donc là comme on parle de cette notion de charge vous avez compris qu'on peut aller chercher dans des postures allongées, en asymétrie, on a plusieurs dans le yoga et vraiment aller chercher autour de ce que vous avez pratiqué et notamment plus ou moins avec la personne qui vous accompagne ou qui sait vraiment de quoi elle parle. Maintenant, est-ce que toi quand la femme va vouloir, parce qu'il y a des femmes elles ont besoin, elles sentent qu'elles sont pratiquées, elles ont besoin de sentir la force en elles, est-ce que tu vas aller contre-indiquer, indiquer comment est-ce qu'on va aller positionner une posture debout après avoir fait quoi ? Moi la notion de respiration devient hyper importante parce que je positionne les postures par rapport à la respiration, qu'est-ce que toi tu vas pouvoir conseiller pour ceux et celles qui nous écoutent ? Alors c'est d'abord d'avoir une bonne posture debout, donc ça veut dire les portages du bébé à bras en particulier, c'est pas le ventre en avant et les épaules en arrière, ça, ça pousse tout vers l'avant, donc il y a des notions toutes simples de placement. Il y a effectivement peut-être la ceinture qui ressemble, qui redonne une stabilité sacroiliac, s'infisse, la ceinture élastique, pas rigide, du bassin qui parfois n'est pas confortable pendant la grossesse mais qui ensuite de couche pour moi est aussi indispensable qu'un soutien-gorge quand on a l'aide, ça, et puis surtout s'écouter, c'est-à-dire que oui, il fait beau, il faut sortir, il faut respirer, vraiment, c'est important, mais on ne va pas cumuler, sortir, faire des courses, repasser, rester debout et dans la même matinée. On va se segmenter et dès qu'on sent que ça pèse, qu'il y a une pesanteur sur le périnée, sur le bas-ventre, stop, et on va se mettre dans des postures inversées, c'est tout l'avantage du yoga, c'est qu'on peut se mettre aussi à l'envers et c'est hyper important dans une suite de couches de tout remonter, de redrainer, les ligaments sont trop longs, les abdos sont trop grands, ce n'est pas possible que tout est en place quand je suis debout, comme ça, il faut que je sois aidée par le placement et peut-être aussi par la manière de porter mon bébé. Dans les postures que tu disais justement, moi j'aime bien l'idée de pouvoir commencer coucher et d'aller chercher tout doucement dans les postures inversées et puis peut-être ensuite se mettre debout. Je trouve que c'est une petite logique aussi animale et même chez les enfants quand ils se réveillent, on parlait de cet effet miroir qu'une mère qu'on a retrouvée en psychanalyste et quand Bernadette disait l'anthropologie, en fait on parle aussi, quand une maman accouche et le regarde son bébé, mais en fait le bébé n'a pas encore vraiment de regard, il y a quelque chose d'autre qui passe derrière ce regard et cet effet miroir en fait est là pour accompagner la mère mais il va aussi être dans l'effet miroir de comment son bébé se comporte, comment il va se comporter pour se lever. On sait qu'ils vont s'étirer comme les chats, ils vont aller chercher beaucoup de mouvements, de mouvements, de pendiculations. Donc c'est des choses simples que la mère peut faire déjà si elle est souvent allongée avec son bébé pour allaiter ou juste pour être avec lui, aller chercher ces mouvements réflexes intuitifs qui vont déjà permettre qu'elle se repose, qu'elle enclenche énormément le système parasympathique pour pouvoir être, se détendre comme disait Bernadette tout à l'heure et dans les postures inversées, c'est vrai qu'on peut dire mais attends, elle saigne, elle a son utérus, elle a encore peut-être des petits saignements. Il faut savoir, je trouve que tu l'as mis dans ton livre, qu'on peut vraiment aller chercher des variantes comme Viparita Karani ou avec la chaise comme tu montrais sur le livre comme ça et de juste laisser le bassin un tout petit peu se redresser. Est-ce que tu as d'autres postures ? Enfin moi, j'en ai plein à qui me viennent mais je pense que Viparita Karani, les jambes redressées au mur avec le dos au sol, c'est déjà… Oui, oui, ou des postures tout simplement, des postures de prière Mahometane, la tête en bas, la tête en bas, voilà, ça veut dire, on remonte. Alors, il ne faut pas craindre que le sang du utérus aille au cerveau, ce n'est pas comme ça, ça ne va pas dire que ça, mais ça, on peut faire aussi des choses qui remontent comme la fausse inspiration thoracique, ou bien avant, oui, tout à fait. qui va tout remonter mais qui va tellement conciter l'utérus qu'il va y avoir des contractions et que si on fait ce genre de posture très précocement, l'utérus va évoluer plus vite, donc on va saigner beaucoup moins de temps. Beaucoup moins. Beaucoup moins de temps, parce que ça aussi, ça affaiblit de saigner pendant des semaines et des semaines. Exactement. Il y a du fer en Saint-Démy, comme le plateau repas de la coucher, n'est-ce pas ? On pourrait en parler. Il ne faut pas manger que du sucre, mais il faut redonner vraiment des protéines, il faut remusquer, il faut... Beaucoup. Tout à fait. Et donc, il y a tout ça, mais les postures quatre pattes sont extraordinaires parce que c'est là que le ventre va pouvoir, les abdos à quatre pattes sont obligés de travailler pour supporter le poids du ventre. Donc, automatiquement, c'est-à-dire quand on est couché, les abdos à priori sont détendus. Ils sont détendus. Voilà. Je peux, à quatre pattes, faire travailler sur l'expiration. En douceur. Tout à fait. Exactement. À la fois, ça stimule l'utérus, à la fois, ça ne descend rien, ça remonte tout parce que je peux faire la fausse inspiration. Je n'ai pas les inconvénients qu'on pourrait redouter de postures inversées. Tout à fait. Oui, j'en parle parce que je sais que c'est un sujet souvent qui revient avec les postures inversées et puis on en parle beaucoup avec l'endomécriose et reflux du fait que ça peut justement… Mais on sait qu'en yoga, il y a plusieurs types de postures et que finalement, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher dans la posture les effets qu'on souhaite avoir. Et là, toutes les postures inversées vont aussi beaucoup jouer sur l'irrigation du cerveau parce qu'on sait que cette maman, elle pense à 10 000 trucs en même temps. Elle est complètement dans le stress de l'avenir, l'angoisse de ce qui va se passer et d'autant plus si c'est une maman qui est dans l'hyper-contrôle, qui a déjà ce profil-là avant de tout vouloir contrôler. En fait, c'est toutes ces postures inversées qui vont justement aller permettre de ramener un petit peu plus d'oxygène au niveau du cerveau et puis énorme. Quand tu parles du quatre pattes, moi, je l'utilise beaucoup aussi pour travailler toute cette rééducation abdominale parce que rien qu'en levant la jambe tout doucement, on peut déjà sentir comment on va travailler en asymétrie une partie justement des abdos, en douceur, sans chercher des choses forcément où on va aller être dans des choses rigides, musculaires. Je trouve ça assez intéressant. N'hésitez pas, si vous avez des questions, allez les mettre dans la boîte à questions. Je vais regarder. Je vois là qu'il y en a deux. N'hésitez pas, comme ça, on prendra quelques minutes. Je voudrais profiter. J'ai des films de naissance d'animaux parce que finalement, l'anthropologie, tout ça, c'est juste de la biologie finalement. Et il y a une naissance extraordinaire chez un grand singe, un humain grand singe qui, pour mettre au monde son petit, se suspend parce que c'est un animain qui ne vit pas qu'à quatre pattes. Elle est verticale. Elle se suspend, elle s'accouche elle-même, elle prend son petit, mais on pleure, elle le regarde, elle coupe le cordon. C'est vraiment... Il y a une émotion incroyable. Et après, elle se couche sur le dos, les pieds contre un mur et elle met de la paille sous son bassin. Et le petit sur le mur. Elle se met à l'envers. Excellent. Ah oui, magnifique. Elle se verticalise et après, elle se met à l'envers. Je dis toujours, nous, on fait juste l'inverse. On se couche pour accoucher. Ah non, mais c'est ça. C'est trop ça. Et je pense que, mais effectivement, la posture Viparita Karani, moi, je la conseille énormément avec justement pas la paille parce que souvent, je dis de mettre une petite bouillotte d'eau en dessous, pas trop remplie du sacrum justement pour aller... Saccharoëte par exemple, c'est super. Ou le coussin. Voilà, oui, tout à fait. Ah oui, c'est excellent, mais il faudrait que je retrouve ce film. C'est incroyable. On devrait le montrer en fait aux adolescents. Tu sais, comme ça, elles commencent à rentrer des petites choses sans trop qu'on y mette, juste transmettre comme ça, des trucs. Ah oui, c'est tellement... il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Elles maîtrisent tout, elles sont premiers. Et chaque fois, moi, je m'entre en formation et on pleure, quoi. C'est tellement d'émotions. Et puis, ce petit ressemble beaucoup à un petit sage. Nouveau-nége. Il nous ressemble. C'est vraiment un bébé. C'est vraiment un bébé. Super. Donc, je vais regarder. Je vois qu'il y a quatre questions. On a tellement de choses à dire. J'ai essayé de faire. On n'a pas préparé. Donc, on est spontané. Du coup, voilà, on essaie de vous donner des petites choses qui nous paraissent intéressantes et importantes. On va parler un tout petit peu de la partie haute, Bernadette, avant de passer aux questions. Toute cette partie scapulaire, la poitrine, on sait aussi qu'elle a énormément changé et que ça va finalement avoir la respiration un impact à la fois ici en haut et à la fois au niveau du bas et surtout du périnée puisque toute la rééducation, on parlait de la fausse inspire, toute la rééducation du périnée va aussi se jouer avec ça. Si je suis comme ça, parce que j'allais, il y a un impact énorme sur les organes aussi et sur les douleurs de matismales qui peuvent s'installer, comme on disait, plusieurs années après un accouchement. Est-ce que toi, tu as des choses qui te viennent comme ça spontanément pour parler de ça, de cette partie haute du corps de la femme ? Il y a énormément de tensions dans les épaules, la nuque parce qu'elle a les seins sont lourées et puis elle est comme ça sur son bébé tout le temps donc il faut travailler beaucoup tout ce redressement etc. Et puis, les codes se sont écartés pendant la grossesse. Donc parfois, on est apte à faire des exercices. Alors, il va y avoir bientôt tout un programme sur la plateforme, sur le diastasis qui va sortir. Ah, génial ! J'adore moi ce truc ! Enfin, c'est un truc ! Spécifiquement, c'est-à-dire pas des abdos gainage, tablette de chocolat, mais refaire justement, refermer, reboutonner son ventre qui a été obligé d'accueillir dont les abdos sont obligés de s'écarter, de s'allonger. Là, il faut attendre, il faut que ça se remette et il faut aussi travailler par la respiration, par les abdos entre autres obliques à refermer un petit peu les côtes et les bandages traditionnels resserrent le bassin et resserrent les côtes mais pas la taille, surtout pas en milieu. Non, c'est vraiment tout, c'est pour ça que je disais que tout a été, il y a un impact avec le haut et on le sent, moi je sais que souvent pour aider les mamans quand on pose partum, je vais aller vraiment poser mes mains là pour les aider, tu sais, à respirer et à sentir en fait ça en place et je trouve ça, mais c'est super qu'il y ait ce programme qui sort de la diastasie parce qu'on va pouvoir en faire un live pour en parler parce que je trouve que c'est hyper passionnant et qu'on retrouve vraiment ça dans plusieurs phases de la femme en plus si elle n'a pas bien récupéré de la naissance, ça vient influencer aussi à d'autres moments de sa vie donc j'ai hâte du coup. J'ai quand même dans le livre « Mon corps après bébé » fait tout un chapitre parce que c'est un peu le désert jusqu'à présent. « C'est clair, il n'y a pas, non ? » Et que là aussi, il faut agir vite. C'est justement, il ne faut pas attendre trop longtemps pour essayer de remettre un peu tout ça en place. Donc, il faut toujours se grandir. Déjà, si je grandis, automatiquement, même mes potes se resserrent un peu. Donc, toujours penser à grandir, grandir et finalement, on est dans une période où le bébé, lui, il grandit à vitesse exponentielle et la maman, il faut qu'elle grandisse avec. Tout à fait, oui. C'est la transparente psychique pendant la période post-natale, elle est intense. Donc, vraiment, allez respirer là, allez ouvrir. Après, moi, je sais que souvent tous les exercices, j'aime bien utiliser la brique pour la mettre au niveau entre les homoplates ou même carrément le coussin d'allaitement. Une fois qu'on a fait un beau boudin avec, d'aller pouvoir mettre et respirer, sentir un petit peu qu'il y a, remettre un mouvement respiratoire à la fois en haut et en bas. Et après, il y a plein d'exercices en yoga. Moi, j'aime bien utiliser tu sais, dandasana au mur et laisser les bras tendus vers le mur pour pouvoir sentir en fait qu'on est en train de solliciter toute cette zone pour travailler avec la sangle à l'arrière, tous les muscles à l'arrière du dos pour aller vraiment redresser ici puisque souvent, elles sont comme ça et donc aller chercher à travailler les muscles à l'arrière du corps pour aller ériger. Après, il y a bien sûr d'autres postures en fait, c'est-à-dire qu'il y a pendant la grossesse, comme tout le poids est devant les seins, le ventre, il y a aussi des tensions dans le dos, tout le dos en rappel. Et après l'accouchement, on a l'impression qu'on est raide comme un piqué. Donc, il faut retravailler toute la chaîne postérieure aussi en étirement. À la fois, oui, redresser, mais aussi étirer. Je travaille beaucoup sur le côté parce qu'on n'a pas la gravité, on peut faire plein de trucs sur le côté. Coucher sur le côté, on peut faire des étirements, ce que j'appelle le French Cancan, par exemple. et penser à se poser par terre avec son bébé. Oui, tout à fait, par terre. Et c'est vrai que l'histoire d'avoir des petits tatamis qu'on pose par terre qui vont faciliter justement le travail de la sensualité chez le bébé et aussi chez la mère, l'inviter à se poser, pas forcément se dire je vais aller au lit parce qu'il y a cette notion de si je veux me coucher dans le lit, en fait, je suis fénéante. Et du coup, ce n'est pas terrible sur le canapé. Mais juste d'avoir un petit coin où on a un petit tatami par terre ou quelque chose qui se plie où on peut soi-même être avec l'enfant et faire des petites postures à symétrie couchée, aller chercher des petites choses d'outre comme on disait avec le quatre pattes où les jambes sont relevées. Ça suffit déjà à s'enviter. Oui, surtout pas à vacher dans le canapé, surtout pas. Oui, c'est clair. C'est clair. Nina, entre nous, tu sais bien que se coucher dans le lit avec le bébé, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, je ne sais pas quoi. Oui, c'est vrai, on sait. Alors que tu te couches par terre, tout va bien. Tout va bien. C'est clair. C'est ça qui est... C'est pour ça que je l'ai précisé, tu vois, en mode, bon, on ne va pas rajouter à les idées de fainéantise ce qu'il y a derrière. Après, oui, juste, après je réponds à vos questions. Ce qui est important pour celles qui allaient, souvent on me dit je suis fatiguée, je suis fatiguée. Il faut savoir qu'on a des sommeils, des phases de sommeil plus profond. Donc, même si vous êtes souvent réveillés, la prolaction fait qu'on dort profondément et qu'en fait, comme on vient de le dire, ça me fait penser à ce joke-là avec Bernadette, souvent les personnes, les femmes vont dire je me suis réveillée toutes les 1h30, je n'ai pas assez dormi. Mais ça, c'est une sensation, c'est un sentiment de sensation et c'est important de souvent quitter les sentiments de sensation parce que ça, dans le post-natal, ça va beaucoup jouer des tours, d'autant plus que vous êtes complètement seul et que, enfin, complètement, vous n'êtes pas seul, il y a une forme d'incompréhension. On parlait avec Bernadette de cette notion qu'avant, en fait, la maman était en communauté avec les autres mères. On parle justement en psychanalyse de cette éco-mère, on était avec les autres femmes et ensuite, on s'est référé complètement aux expertises des procédures de santé et ensuite, on a scindé la diade mère-enfant. C'est un peu ce qu'on a essayé de vous mettre là en avant. Donc, les hormones vont beaucoup vous aider à dormir aussi, même si on a ces phases de sommeil entrecoupées qui sont là et puis la respiration. Si entre deux phases de sommeil, vous vous réveillez, c'est ce qu'elle disait Bernadette. Moi, j'invite les mamans à prendre leur portable à respirer parce que le papa à côté, lui, il dort. Parce que, voilà, il faut aller chercher des petits exercices. Voilà, exactement. Des petits exercices de respiration. Est-ce que tu as des exercices de respiration qui te viennent comme ça ? Il y en a tellement, mais est-ce que tu en as un que tu aimerais conseiller à celles qui nous écoutent ? Utilisez beaucoup les narines, quand même. C'est-à-dire, à la fois, quand on veut faire la fausse inspiration, donc en pinçant les narines ou en ouvrant les narines. Et si, par exemple, je suis couché sur le côté, le fait de chercher à ouvrir les narines, c'est celle du haut qui va s'ouvrir plus. Je peux jouer comme ça sur toutes les parties du corps et ouvrir les narines à l'inspire, partir du périnée à l'expire. Parce que la respiration, c'est du nez au périnée. Et au passage, les abdos qui sont expirateurs. Donc, rien que de respirer, on fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et finalement, encore une fois, les mères mammifères, elles ne font pas de gym, abdos fessiers, mais elles respirent très bien. Donc, voilà. Pensez à ça la nuit quand vous n'arrivez pas à dormir, respirez. Dans le yoga, il y a des pranayamas avec la respiration alternée qui sont hyper intéressantes. Et toujours, on revient dans cette notion de narine, comme disait Bernadette, qui est assez touchante. Alors, je vais prendre les questions parce que je vois qu'il y en a huit. C'est bon ? Tu es prête Bernadette ? Est-ce que tu veux rajouter ? Il y a plein de choses à rajouter. Est-ce que tu as des choses que tu veux dire avant qu'on prenne ? Enfin, on prend les questions. Oui, si je veux dire quand même une chose, c'est que c'est une période particulièrement intéressante pour faire du travail que j'appelle imaginaire parce que si j'ai mon bébé dans les bras et je ne peux pas bouger, mais en fait, je peux faire des choses très puissantes sans bouger. Mais alors, ça va me faire travailler beaucoup là, en concentration. Et ça, c'est excellent parce que je ne vais pas arrêter de penser à mes problèmes et je vais me concentrer sur je lève la jambe. Mais alors, aucune limite, aucune limite. Voilà. Et c'est très, très adapté à cette période, je trouve. Ah, mais carrément. Et en plus, comme tu le dis, c'est ce que j'essaie d'expliquer en début d'échange, c'est que vraiment, on sait qu'il y a une perméabilité qui s'est installée psychiquement chez la maman et l'imaginaire va vraiment aller travailler sur les aires moteurs aussi, même sans qu'on ait forcément cherché à aller bouger et puis quitter vraiment sa sphère de « si j'ai ça à faire » qui est hyper intéressante aussi et c'est accessible et puis les visualisations et on sait vraiment les impacts que ça a sur le moral, enfin, les pensées qu'on se crée. Donc oui, l'imaginaire est énorme, une grosse place, une grosse, grosse place. Je vais lancer les questions, donc n'hésitez pas à mettre des petits cœurs si vous avez. Alors, je lis la question Bernadette. Lorsque Bernadette parle d'action dès la table d'accouchement, quelles sont-elles mises à part les fit ? Bon, alors, je ne sais pas ce que… Fit, je vais expliquer, peut-être que tout le monde ne connaît pas, c'est « Fosse inspiration thoracique ». « Thoracique », c'est ce travail, alors qu'en yoga, on appelle au dhyana, que maintenant, partout, on va arriver, comme le truc nouveau qu'on vient de découvrir, le stomach vaclon, n'est-ce pas ? Voilà, en fait, c'est plus comme le monde et donc, c'est ce travail de tout remonter sur le temps expiratoire. Mais oui, je peux faire ça, mais déjà, quand on rallonge la femme sur la table d'accouchement, il faut positionner son bassin parce qu'elle va rester et coucher pendant deux heures. Deux heures, oui, tout à fait. Et ces deux heures sont fondamentales. Il faut qu'elles soient bien positionnées, qu'on puisse aider la contre-nutation, la fermeture en bas parce que bébé, il est sorti maintenant, il faut refermer. Fermé. mais ça se fait par le positionnement. Il faut vraiment qu'elles ne soient pas cambrées, qu'elles aient les jambes détendues mais que ça n'entraîne pas de cambrure. Voilà, et le bandage du bassin peut se faire et doit se faire si possible tout de suite pendant ces deux heures. Exactement. C'est marrant, je ne savais pas qu'il y avait le nouveau mot pour stomach-home, je ne sais pas. C'est incroyable. On ne parle plus que de ça dans les abdos en ce moment. Ah ouais ? Je ne suis pas au courant, tu vois. Et c'est qui qui a sorti ça ? C'est quoi ce... On redécouvre l'Amérique tous les jours, tu sais. C'est incroyable. J'aime bien donner des noms comme ça, comme ça, ça rentre bien. ce serait bien de montrer comment positionner le coussin d'allaitement pour la respiration haute. Je pense que là, on refera des lives avec Bernadette. Il y en a un qu'on va faire sur la diastasie puisqu'elle en parlait et que moi, je suis passionnée de ça aussi et que son programme va en parler. Donc, on fera ça. Et je pense qu'on essaiera peut-être de faire avec un live position. Ce sera peut-être mieux parce que ce n'est pas aussi franchement. Voilà. Il y a son livre, déjà, tu auras des choses dedans si tu souhaites mais on prendra le temps de faire que les postures mais on ne peut pas mélanger. La dernière fois, on avait dû faire deux lives parce que ce n'était absolument pas possible. Déjà, on est souvent un peu frustrés parce qu'on a plein de choses à dire. Dans le programme de post-natal, il y a quand même 100 vidéos. Voilà. Parfait. Non, n'hésitez pas. Il y a déjà de la ressource. où est-ce qu'on pourrait avoir un mémo de ces postures. C'est ce qu'on disait. Il y a le programme. On fera un live dessus. On verra avec Bernadette. Et puis, il y a le livre. Et voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher souvent des profs qui ont été aussi formés ou qui sont vraiment passionnés parce que ce n'est pas des formations. La maternité, on a l'impression que c'est accessible à tout le monde. Mais vous voyez, Bernadette, elle s'est reformée. Elle a fini ses premières études. Elle a travaillé. Elle est revenue en tant que médecin. Elle s'est spécialisée. C'est hyper complexe et on oublie beaucoup de mettre, comme elle disait tout à l'heure et moi, j'insiste beaucoup avec ça dans mes cours, toutes les notions d'anthropologie, toutes les notions de psychisme, périnatalité, tout ça, on les met de côté alors que c'est hyper important d'ancrer la mer parce que son cerveau est hyper modifié. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher des personnes en vrai. Il y a des cours et il y a des programmes pour ça. Alors, pourriez-vous rappeler la fausse inspiration thoracique s'il vous plaît ? Est-ce que tu penses qu'il y a... Bon. Alors, je regarde l'heure parce qu'il y a plein de questions et ça file. Alors, je reviendrai dessus. Je vais voir. Alors, bonjour. Très heureuse de pouvoir assister à ce live. Merci à vous. J'aurais voulu savoir si en cas de diastasie nous pouvons, je pense que c'est effectuer la fausse inspiration thoracique. Oui. Alors ça, je vais répondre parce que c'est pas que je ne veux pas sur la route mais je pense que cette question, elle revient souvent. Tout à fait. Et il se trouve qu'il vient d'y avoir un grand symposium international autour de la naissance au Brésil qui était évidemment en visio et M. Coffrier et moi-même, nous étions dedans et M. Coffrier a reprécisé parce qu'on lui fait souvent dire que justement la fille n'est pas conseillée en post-partum et il dit que oui. Bon. Donc, on se retrouve mais effectivement c'est très fatigant donc c'est amusant. Oui, il ne faut pas faire. Tout à fait. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait faisable pour moi et au début la priorité c'est le drainage, le drainage, l'activation de toutes les fonctions d'élimination. Amasser le bras, la vésicule, les intestins, la vexile, les reins, tout ça. Donc, retour veilleux, c'est l'objectif drainage et après on affinera pour savoir selon la morphologie s'il faut resserrer les côtes, s'il faut travailler plus autour du nombril en fonction du diastasis ou pas. Mais les premiers jours c'est drainage, 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 élimination que l'intérieur du ventre élimine parce qu'autrement ça pèse et on ne peut plus récupérer. Oui, ça crée des adhérences et tout ça. Effectivement, le drainage a toute sa place et c'est pour ça qu'il faut beaucoup boire. Souvent, les mamans elles s'oublient dans tout ce qu'elles ont à faire et on sait souvent d'acheter un mug enfin gros, vraiment énorme et de se dire j'ai ça à boire dans la journée et si je ne l'ai pas fait je ne vais pas favoriser cette notion de drainage parce que tout va nous perdre en fait finalement. Alors, je vais reprendre une autre question. Alors, dans quel livre peut-on trouver des exercices pour les douleurs dans le haut du dos dus aux allaitements ? Dans Bien-être et maternité il y en a déjà qu'il y a Grossesse-Accouchement Suite de couche dans le livre spécifique Suite de couche évidemment mais en même temps ce n'est pas des exercices qui sont spécifiques à l'allaitement un peu qu'on peut retrouver dans d'autres livres un peu les mêmes mais dans ce cas-là il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le fait de pratiquer un petit peu en antenne natale vous permettra aussi de récupérer les sensations d'aller chercher les bons exercices et surtout de les ressentir parce que dans le yoga on mélange beaucoup l'aspect je sens je sens que c'est en train de s'étirer et je ressens ce que c'est en train de faire dans l'ensemble de mon corps. Le fait d'ouvrir les épaules ce n'est pas que d'étirer là ou d'allonger il y a tout ce qui se passe aussi ce simple mouvement va aller jouer ailleurs et c'est travailler sur ce ressenti-là qui va aider la maman à se dire tiens je ne suis pas bien positionnée et bien je ressens que ça ne va pas que ça tasse et je vais aller rechercher à travailler dessus. Donc le yoga ne s'inscrit pas pour moi que dans le pré-poste c'est pour la vie en fait de femmes qu'on le fait et ramener ça ça permet de travailler autrement avec ces disciplines et surtout quand on a des personnes qui sont passionnées au long cours de la santé globale de la femme et pas que d'une période spécifique ça c'est important. Françoise nous dit juste une petite idée au niveau de la respiration qui reste des fois bloquée quand on essaie de se concentrer bon ça se coupe je n'ai pas la suite en plus des je n'ai pas la suite de la question. Je pense que ce qu'elle veut dire c'est vrai que quand on est trop concentré on a tendance à bloquer le souffle effectivement c'est important d'avoir une respiration fluide il y a un truc quand même qui est éternel et qui a toujours bien marché c'est de chanter des berceuses à son bébé si vous chantez vous respirez et ça vous met beaucoup d'endorphine et c'est bon pour le bébé. Oui et je parlais justement de cette notion tout à l'heure de rythmicité en fait on retrouve dans les contractions le rythme on retrouve aussi dans ces mouvements de bercement qu'on ne berce plus beaucoup on n'en parle plus beaucoup donc là Bernalette fait bien de le dire moi j'en parle beaucoup dans les cours mais dès que vous commencez à bercer tout de suite on a souvent la chanson qui vient et en fait on rentre dans quelque chose qui va à la fois créer toute cette décharge en morphine pour bébé pour maman et permettre aussi d'aller chercher encore une fois de plus l'enveloppement comment est-ce que je nous enveloppe dans notre bulle dans notre diade donc chanter chanter les mantras il y en a plein je peux juste y aller c'est des merveilleux c'est de Nathalie Mangui sur les berceuses du monde c'est une chanteuse qui chante beaucoup a cappella qui a une voix magnifique et que j'avais invitée dans mon congrès sur le maternage à travers le monde et on a fait chanter toute la salle à chaque cours on chantait une berceuse et elles sont magnifiques c'est Nathalie ah écoute berceuse du monde M-A-G-I U-Y M-A-N-G-U-Y ok super je vais noter dans le post du live comme ça les personnes pourront vous trouver merci berçons-nous alors je reprends une autre question alité au quatrième mois pas le droit d'activer les abdos un conseil pour renforcement musculaire donc je pense que cette dame fait une menace d'accouchement prématuré de grossesse donc voilà qui va obliger un alitement c'est assez parti c'est un autre confinement je l'ai vécu aussi j'étais à 5 mois je ne veux plus bouger alors est-ce que tu as des pistes toi Bernadette comme ça j'en réponds après pendant la grossesse c'est pas la priorité de renforcer les abdos il faut qu'ils restent l'élastique qui bougent donc respirer ce sont des expirateurs et si vous voulez renforcer aussi les jambes parce que la chose qui souffre le plus c'est tout de suite les jambes les bras enfin tous les muscles locomoteurs on va fond à toute vitesse et donc faites de l'imaginaire avec la respiration vous travaillez les abdos en même temps sans aucune pression ouais tout à fait l'imaginaire là prend toute sa place et pour avoir traversé une map aussi c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé parce que j'ai pas de gras et effectivement j'avais cette fonte musculaire qui s'installait et après il y a des petits exercices tout simples qu'on peut faire avec les enfin si on a pas d'altère rien que des petites bouteilles d'eau ou d'aller ouvrir refermer comme disait Bernadette en fait on se focalise beaucoup autour du bassin mais les quatre membres sont nécessaires pour que le bassin soit en vitalité donc on peut faire des petits exercices pas aller forcer mais juste pour redonner et puis après se poser dans un petit shavasana et aller travailler en imaginaire comme ça des petites choses assez intéressantes et beaucoup ce qui va pomper énormément d'énergie et donc pousser souvent les femmes à consommer le sucre quand elles sont en menace d'accouchement prématuré ça va être tout le stress autour donc n'hésitez pas vous avez le droit à ce qu'une sage-femme passe chez vous si elle fait on est diplômé en plusieurs choses souvent les sages-femmes qu'elle vous fasse de la sophrologie ou enfin des méditations des choses qui vont vous permettre d'aller cultiver cet imaginaire dont parlait Bernadette pour continuer à être sereine et vraiment couver vous et bébé à la fois mais dès qu'on expire on fait travailler les abdos parce que ce sont des muscles expirateurs expirateurs voilà donc respirez respirez alors je regarde tac merci pour ce partage de connaissances on peut regarder la vidéo de la maman singe moi aussi j'ai envie de la regarder cette vidéo ah oui en fait c'est c'est des films vous savez d'Arte dans les naissances des animaux je ne sais pas si on a le droit de diffuser ça ouais comme ça il faut que je regarde mais c'est moi c'est passionnant c'est passionnant ben oui on t'écoutait parler on sentait tout le truc enfin c'est marrant c'est alors je prends bonjour j'ai accouché il y a 4 semaines de jumeaux ma sa femme me dit que mon utérus est toujours très haut est-ce que je peux faire j'ai pas la suite les ça se coupe toujours moi quand c'est les faux s'inspire je pense je sais pas ce qu'elle a voulu mettre The Merc n'hésite pas à remettre ta question avec la fin parce qu'en fait dès qu'on met beaucoup dans le petit encas il coupe une partie donc tu t'es arrêté à est-ce que je peux faire je pense la fausse inspiration des postures que ça remonte je trouve que là c'est quelque chose qui revient tout le temps c'est qu'on dit l'utérus est trop haut non le fond utérin est resté trop haut ça veut dire que l'utérus ne s'est pas dégonflé il faut pas descendre l'utérus il est pas trop haut il est pas dégonflé c'est ça que ça veut dire c'est comme les placentas qui remontent placenta mais c'est quand ça se gonfle donc c'est quelque chose qui revient souvent votre utérus est trop haut et on incite à pousser vers le bas mais non il faut l'inciter à contracter et contracter pour se dégonfler et aussi perdre moins de sang et ça la fausse inspiration va stimuler les contractions comme l'allaitement va stimuler l'allaitement tout à fait donc il faut se stimuler et il faut pas descendre l'utérus c'est malheureusement une image qui est pas oui oui et puis même pour soi de créer cet imaginaire de dire je dois descendre l'utérus ça va avec ta descente des autres organes donc c'est vraiment les mots ont une place importante aussi dans ce qu'on peut s'écrir en imaginaire on vous disait que c'était important pendant la grossesse avec les hormones l'imaginaire donc là voilà aller chercher quelque chose qui va plutôt vous permettre de ressentir autre chose dans le corps et aussi les pensées merci y aura-t-il le replay je viens d'arriver donc j'ai pas envie de vous faire répéter oui oui je mets le replay il sera disponible donc il n'y a pas de soucis vous pourrez regarder que vous soyez abonné à l'Institut ici le replay sera disponible alors je pense qu'on a fait le tour ah oui les postures inversées donc alors on a la suite de la question Bernadette tu sais qui était sur son utérus qui était remonté elle a eu des jumeaux et elle demande donc si elle pouvait faire les postures inversées je pense que oui parce que c'est pas voilà encore une fois l'utérus tronflé parce qu'il était très gros forcément avec des jumeaux je ne sais pas si elle a eu une césarienne mais avec une césarienne très souvent l'utérus reste plus gros parce qu'il n'a pas contracté justement pendant l'accouchement donc mais ça n'a rien à voir on remonte tout on ne remonte pas l'utérus on stimule et on décharge le périnée on décharge voilà la circulation donc oui il n'y a pas de problème ah super on prend une dernière question et après on aura terminé et on sera contentes de vous revoir une autre fois voilà la suite c'est au niveau des narines essayez de ne pas entendre sa respiration et sa rallonge et ralentit normalement et c'est ah oui ok excusez-moi bah oui je pense que c'est on a expliqué ça je pense à un Bernadette oui je enfin je comprends j'ai du mal à voir par ce qu'elle veut dire par on ne va pas entendre si on respire en ouvrant bien les narines théoriquement effectivement ça ne fait pas de bruit mais bon je ne sais pas si c'est ça qu'elle veut dire il faut rallonger oui c'est pas tout de suite inspirer comme ça c'est surtout pas ça c'est le stress c'est la peur c'est expirer longtemps longtemps et laisser entrer l'air en ouvrant les narines rien de se concentrer là-dessus c'est important j'ai laissé les commentaires n'hésitez pas à s'en réactiver si vous avez des choses à me dire merci pour les cœurs je vais laisser Bernadette conclure n'hésitez pas à mettre des petits mots merci d'être venue encore partager ton savoir de ce temps que tu nous offres je trouve ça passionnant même pour moi qui suis encore même dans cet univers d'échanger avec toi à chaque fois c'est un bouffe tu vois merci à toi Nina de permettre ces échanges et bien moi je suis tout le temps dedans avec les mamans et avec mes filles parce que il y a encore un huitième petit fils petite fille en l'occurrence qui arrive au mois de février donc je il faut que les femmes sachent que sachent que quand elles font un bébé c'est pas fini ça fait que commencer et puis ça va durer ça va durer peut-être plusieurs générations ah ouais et elle accouche bientôt en plus pardon elle accouche bientôt fin février fin février ah trop bien écoute merci énormément on essaiera de faire un petit live sur la diastasie on s'écrira pour programmer ça quand ce sera prêt à sortir on va le faire ok super bon merci à tout le monde d'avoir été là merci pour vos cœurs pour vos mots on n'a pas pu répondre à toutes les questions mais c'est beaucoup de joie pour nous de partager tout ça ok merci je t'embrasse Bernadette moi aussi bon week-end bon week-end au revoir bon week-end bon week-end